La météo avec de nombreux orages hier entre le sud-ouest et le nord-est, on part en Haute-Saône où l'activité électrique était importante hier soir. Oui en effet, au total 26 000 impacts de foudre relevés hier et regardez ces images du côté de la Haute-Saône, c'est juste à côté de Luxeuil hier en fin de journée avec un temps très instable et donc ces orages bien localisés, parfois assez violents. On a eu vraiment beaucoup d'orages sur une ligne allant du sud-ouest en remontant vers le nord-est et puis regardez cette grêle du côté du Lot, des grêlons impressionnants. Et oui, retour de la grêle, retour d'un temps instable, retour d'un temps finalement printanier, c'est un petit peu tôt pour avoir des orages aussi localisés mais regardez les températures qui sont particulièrement précoces en termes de chaleur puisque regardez les températures se sont de nouveau envolées hier. C'est pourquoi on explique d'ailleurs que ces orages étaient aussi violents puisque les températures étaient en moyenne 10 à 11 degrés au-dessus des normales de saison, notamment à Mont-de-Marsan ou encore à Dax où l'on a relevé plus de 27 degrés un 13 mars. Donc des températures exceptionnellement élevées, rassurez-vous, ça va un peu baisser à partir d'aujourd'hui. Alors au programme ce matin, de nouveau un temps assez variable, un front secondaire s'est mis en place et donc on retrouve un temps mitigé entre le sud-ouest et le nord-est ce matin. Attention également au risque d'avalanche, on a beaucoup d'averses, on retrouve également de la neige au-delà de 1200, 1300 mètres d'altitude entre les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes et puis à l'arrière un ciel de traîne assez variable. Attention également au vent qui va souffler en tempête autour du golfe du Lyon, tempête de tramontane avec des rafales qui pourraient dépasser les 90 à 100 km par heure. Dans l'après-midi, des averses sur les trois quarts du pays avec toujours un temps assez variable, encore un petit peu de vent notamment sur les régions du nord. Le vent se maintient autour du golfe du Lyon ou encore entre le Cap-Corse et la Côte d'Azur, vraiment des vents assez forts, assez même tempétueux sur le Cap-Corse ou encore sur le Languedoc. Roussillon, un ciel assez variable, risque d'avalanche également qui se maintient. Côté température, c'est relativement doux ce matin même si ça baisse un petit peu par rapport aux jours précédents. C'est à Paris, 9 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, les températures vont baisser. Regardez, rien à voir avec hier avec 11 degrés dans les rues de la capitale, vous aurez 9 degrés à Strasbourg, en moyenne 14 à 15 degrés le long de la Garonne. Mais tout de même, 20 degrés à Nice, la suite du programme. Des conditions météo un peu plus calmes pour la fin de semaine avec un petit pic de douceur prévu à partir de jeudi. Et puis le week-end pourrait être de nouveau assez agité. On en reparlera. Sous-titrage ST' 501